Aujourd'hui nous avons tenu à venir ici vraiment pour montrer à la population guadeloupéenne que les travaux avancent très bien et on espère pour juillet 2024 pour le grand prix du conseil régional pouvoir inaugurer et livrer à la Guadeloupe cet hypodrome qui sera le plus grand de la Caraïbe. La nouvelle piste fait 1400 mètres et l'ancienne faisait 1000 mètres, la tribune est beaucoup plus grande, elle fait 600 places, c'est une mise aux normes un peu de ce qu'on peut attendre d'un hypodrome qui doit avoir effectivement une zone pour les chevaux et qui doit avoir la piste pour effectuer les galops et les trous. Chaque boxe est équipée de locaux de rangement, de locaux de stockage de foin, de douche pour les chevaux à l'extérieur, il y en a deux parts au bounce, quatre parts avec lui, tout pour que le cheval lorsqu'il est apprécié il n'en sorte pas. Le gros avantage pour ces jeunes c'est que ça leur permet de travailler sur un chantier complet, c'est-à-dire qu'il y a du terrassement avec des petits engins et des gros engins et donc ils montent en compétence, ils montent en gamme, donc derrière une issue sur un CDD de chantier. Tout se passe bien, comme on dit le RSMA c'est sans sortir, donc bon il suffit d'être ici, ici c'est un rêve de voir toucher les machines, qu'on prend un peu de main sur l'île d'Imper ou les gros camions, ici c'est un rêve de voir depuis tout petit, ça fait rêver. Nous avons déjà l'accord de France Gallo pour organiser ce qu'on appelle des courses premium, c'est-à-dire des courses avec enjeux PMU où toute la France pourra jouer sur les courses de Guadeloupe, on verra ces courses notamment à la télé, donc cela va amener de l'activité dans le Nord Grande Terre, c'est vraiment un bond en avant pour la Guadeloupe. Le projet aura non seulement une envergure Guadeloupéenne, région Guadeloupe, mais aussi caribéenne et voire nationale, nous sommes très heureux que la région Guadeloupe puisse mener à bien ce projet, au bénéfice de la région bien sûr, mais aussi au bénéfice de la commune d'Antwerth. La voie avance très bien avec une entreprise guadeloupéenne qui a déjà fait ses preuves, mais surtout qui fait jouer les classes sociales. Nous avons un jeune militaire qui est là, qui est recruté par l'entreprise en présence de son commandant pour leur formation et par la suite je pense que certains seront recrutés par l'entreprise. Là nous sommes en train de construire une ville dans la ville de l'Ars Béatran et je vois la satisfaction du maire, donc oui, nous travaillons ensemble avec l'entreprise, avec les jeunes. C'est ce qui est important pour nous, construire d'accord mes pensées aux jeunes guadeloupéens en même temps.